Transcription par Céline R. Février 2013. J'ai 25 ans, je suis étudiant à l'IEX et dans le cadre de mon master en relations publiques, je me retrouve à Paris dans une agence de communication digitale. Alors, pour vous situer un peu la chose, je me retrouve dans un petit open space, pas plus grand que cette scène ici. En fait, l'open space est plus ou moins un tiers de l'espace de cette scène. Et j'arrive, comme vous pouvez le voir à l'image derrière moi, les gens sont l'un sur l'autre, la personne juste en face de moi est mon chef direct. Et il n'a pas fallu une semaine avant que je me rende compte que les gens dans cet open space communiquent entre eux par messagerie instantanée. Messagerie instantanée, juste imaginer. Et donc, un bon matin, j'arrive à mon bureau, je suis en train de vaquer à mes occupations derrière mon ordinateur Pépère. Et là, je vois sur mon ordinateur une petite icône de notification Skype en haut de mon écran qui arrive. Et en fait, c'est mon chef, juste en face de moi, qui me demande d'aller chercher un café. J'hallucine. Le mec est juste en face de moi, et plutôt que de prendre la parole, il m'écrit par Skype. Et donc, moi, je vais à Paris, les rêves plein la tête. Je me dis, mais Paris, c'est là que les pros de la communication sont, je voulais les voir à l'œuvre. J'avais vraiment des rêves professionnels, mais non, en fait, je déchante complètement. Tout ce qui me proposait là-bas, dans cette agence là-bas, c'était vraiment tout ce que je détestais. Alors, à 25 ans, j'ai des rêves professionnels, bien évidemment, mais j'ai aussi des rêves de voyage. J'avais encore jamais quitté l'Europe, et je passe tout mon temps libre à lire des témoignages, des récits de voyageurs qui ont voyagé à travers le monde, ont fait le tour du monde en stop pendant 3 ans, 5 ans, voire même 10 ans. Et donc, tout ça me donne des idées, il m'inspire énormément, et cela, mixé à la frustration qui naît suite à ce stage et ces 4 mois cloîtrés dans une petite agence à Paris, me font donc prendre la décision qu'à la fin de mon stage, quand j'ai mon diplôme en poche, je partirai moi aussi faire le tour du monde en stop, en commençant par un an en Australie. Et donc, 4 mois plus tard, j'arrive avec mon diplôme en poche, on est au mois de juin, et donc vient le moment d'annoncer à mes parents que je ne vais pas aller travailler, je ne vais pas suivre la vie tracée, rêvée que vous avez pour moi, je pars un an en Australie au minimum, avec un aller simple, je ne sais pas du tout quand j'en reviendrai, l'idée c'est de partir faire le tour du monde pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans, je n'avais aucune idée. Et donc, forcément, mes parents n'étaient pas très chauds, le problème c'est que mon aller pour l'Australie était en septembre, et pas en juin, et donc je me retrouve avec 3 mois, 3 mois d'été, à passer avec mes parents, chez moi, et eux vont tout faire en sorte pendant 3 mois, pour me faire changer d'avis. Et donc, tous les soirs, pendant ces 3 mois d'été, ma mère venait dans ma chambre, la petite larme à l'œil, essayait de me faire changer d'avis, de jouer un peu sur l'émotion, elle me dit, mais enfin, trouve-toi un vrai job, trouve-toi une copine, achète une maison, achète une voiture, mais non, je n'en démordais pas, il fallait absolument que j'aille voyager, ma soif de curiosité était vraiment trop intense. Et donc, on arrive, fin septembre, il est l'heure de partir en Australie, mon départ se fait depuis Paris, et mes parents, dans leur grande montée, décident de m'accompagner jusqu'à la guerre des Guimains. Et donc, on arrive au Guimain, et là, c'est un moment assez intense qui s'est passé, je vois pour la première fois de ma vie, mon père pleurer devant moi. Ce que j'ai appris par la suite, c'est qu'à ce moment-là, il pensait qu'il ne me reverrait plus jamais, donc pour contextualiser un peu, mon père est d'une famille d'immigrés grecques, il est arrivé en Belgique à l'âge de 4 ans, et dans son schéma familial, quand on quitte son pays d'origine pour un autre pays, c'est souvent pour ne plus jamais y revenir, et pour s'installer dans ce pays. Donc lui était persuadé que j'allais en Australie, j'allais trouver une femme là-bas, un job, et créer ma petite famille, et puis basta. Bon, il avait tort, je suis revenu, comme vous pouvez le voir. Mais donc voilà, ça a été assez intense, c'était très émouvant de les voir tristes pour eux, et pour moi aussi, mais je gardais la pêche, mon envie de découvrir le monde était plus grande que tout, et donc j'arrive à Melbourne, Melbourne qui est le paradis, j'avais des rêves plein la tête, des 40 degrés, des filles en bikini, des sables chauds, mais j'arrive à Melbourne, et là, qu'est-ce qui se passe ? C'est la drache belge nationale qui m'attend, on est début octobre, et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que Melbourne est une ville très européenne d'un point de vue météo, et donc le printemps va être commencé, donc il faisait très venteux, il y avait de la pluie à n'en plus finir, mais encore une fois, je garde ma pêche, je me dis, mais ce n'est pas grave, une nouvelle aventure commence, et donc je suis avec mon gros sac à dos, de 80 litres sur le dos, un plus petit sac à dos de vent tout aussi lourd, et depuis le centre-ville de Melbourne, je commence à me diriger vers mon premier haut de couchsurfing, c'était le seul projet que j'avais en arrivant en Australie, c'était mes trois premières nuits en couchsurfing, et donc je marche sous la pluie australienne avec mes deux sacs à dos, et là, quand je me remémore ce moment, c'est vraiment le moment le plus intense de ma vie encore aujourd'hui, parce que c'est là que j'ai pris conscience que je revivais quelque chose, ma nouvelle vie commençait à ce moment-là, je pouvais devenir surfeur professionnel, j'aurais pu devenir fermier, éleveur de dromadaires dans le bush australien ou photographe, tout s'ouvrait à moi, je n'avais plus aucune limite, et c'est vraiment ce sentiment de no limit qui m'a envahi à ce moment-là, et qui m'a rendu super euphorique, et cinq ans plus tard, c'est encore le moment, je crois, le plus intense de ma vie. Et donc, je suis à Melbourne, les semaines passent, je me trouve une petite colocation, et très vite, je me rends compte que la vie en Australie, c'est très très cher, et c'est certainement pas les quelques 7000 euros que j'avais économisés durant mes études qui allaient me permettre de voyager pendant des années à travers le monde, c'était juste impossible. Et donc, j'ai commencé à chercher un petit boulot, à trouver un moyen de gagner de l'argent, donc j'ai postulé en tant que pizzaïolo, j'ai postulé en tant que serveur de restaurant, mais personne ne voulait de moi, et donc j'ai dû trouver une alternative, et cette alternative, ça a été de m'isoler pendant plusieurs semaines chez moi, dans ma coloc à Melbourne, et pendant plusieurs semaines, j'ai tenté d'élaborer des plans, de trouver une stratégie qui me permettrait de voyager plus longtemps, moins cher, voire peut-être même gratuitement. Et donc, on est en décembre, on se retrouve en décembre 2013, et je suis avec mon coloc à Melbourne, et là, j'envoie un mail, j'envoie un mail à une personne qui est administrateur d'une page Facebook, cette page Facebook, c'est une page Facebook qui s'appelle « été », tout simplement, comme la saison, et donc cette personne, certainement, au début de Facebook, en 2007 ou 2010, a créé la page Facebook « été », en se disant que lui aimait l'été, qu'il voulait certainement partager son amour pour l'été, et que d'autres allaient certainement le suivre. Et donc, au fil des années, il s'est retrouvé avec 2 millions d'abonnés sur sa page « été », et moi, je contacte cette personne. Et au moment de contacter cette personne, j'envoie donc un mail, et je dis à mon colloque de l'époque, « Martin, écoute, je pense vraiment que le mail que je viens d'envoyer maintenant risque de changer ma vie. » Et donc, ce mail disait ceci, c'était « Bonjour, monsieur, je m'appelle Johan Lelos, je suis voyageur, j'ai étudié les relations publiques, et j'ai fait une spécialisation en réseaux sociaux. Ça fait plusieurs semaines et mois que j'observe un peu votre page, et je vois que l'engagement n'est plus aussi flagrant qu'avant, et il y a quelques problèmes de ligne éditoriale, je pense que je pourrais vous amener quelques conseils pour vous aider à retrouver l'entrain d'entendre. Et contre toute attente, cette personne me répond. Et elle me répond, « Écoute, merci pour ton email, j'en reçois des comme les tiens tous les jours, par dizaines, mais je ne sais pas pourquoi le tien m'a parlé plus que les autres. Ok, lançons-nous, faisons quelque chose ensemble, on va voir ce que tu peux me proposer. » Et donc, du jour au lendemain, je me retrouve à la tête d'une page Facebook de 2 millions d'abonnés, chose qui est énorme d'un point de vue marketing en 2013. Mais ça ne me suffisait pas. Je voulais venir avec un projet un peu plus concret, plus que juste une simple page Facebook. Et donc, j'avais l'idée de créer un webzine, un site web dédié aux voyages sur lequel je posterais des récits de voyages, mais aussi sur lequel d'autres voyageurs posteraient et partageraient leurs récits de voyages. Et donc, j'ai contacté certains blogueurs, des blogueurs professionnels ou des blogueurs amateurs qui avaient chacun leur blog de leur côté. Et je leur ai proposé de rejoindre ce collectif qui s'appellerait « Partir en été » comme le nom du webzine pour s'associer à la page Facebook et d'écrire pour ce webzine. Et en échange de leurs articles, eux verraient leurs articles partagés sur la page Facebook à 2 millions d'abonnés, ce qui potentiellement générerait un trafic sur leur blog personnel. Et donc, tout le monde était content. j'ai réussi à générer un collectif de 30 blogueurs qui écrivaient pour le webzine. Le webzine se lance, tout est parfait, la vie est belle. Et deux jours plus tard, deux jours seulement après le lancement de ce webzine, je suis contacté par Alex. Alex qui est le fondateur du plus gros site de voyage francophone qui s'appelle Voyager Loin. Et Alex me dit que ça fait plusieurs semaines qu'il a suivi l'évolution depuis plus ou moins que j'ai collaboré avec le gars de la page IT. Et donc, il me propose tout simplement de rejoindre son équipe et de venir travailler avec lui. Et il s'avère qu'en parallèle de ça, ma relation personnelle avec l'administrateur de la page IT allait en dégringolade. Ce monsieur n'était pas très professionnel, il avait très peu d'ambition et il ne voulait pas vraiment écouter mes conseils. Donc, ça ne matchait pas tout simplement. Et donc, j'ai pris mon équipe de 30 blogueurs et tous ensemble, on a été rejoindre Alex et son site Voyager Loin. Et donc, du jour au lendemain, pareil, je me retrouve avec cette petite carte de visite. Johan Lelos, photographe, blogueur et rédacteur pour Voyager Loin sur un site de 2 millions de visites par mois et il avait 500 000 abonnés sur Facebook. Et donc là, on se retrouve en janvier, janvier 2014. j'ai envie, enfin, de quitter Melbourne, de partir, de voir le pays et j'étais toujours dans mon idée un peu de tour du monde en autostop. Donc, j'avais envie d'aller à Peuth, qui est à 4000 km de Melbourne. Donc, toujours dans ce trip en autostop, je me dis, je vais le tenter en stop, pourquoi pas ? Donc, je me renseigne, je vois que le trajet prendrait plus ou moins une semaine, ça comprenait une traversée du désert, ça comprenait pas mal de choses. Et donc, en fils modèle, je préviens quand même ma mère, qui est toujours en Belgique, je lui ai dit, écoute, voilà, demain, je pars pour Peuth et j'en aurai pour une semaine dans le désert, ça va être fun. À bientôt. Et voilà, évidemment, maman poule me dit, il est hors de question que tu fasses ça. J'ai vu qu'il y a un train qui va de Melbourne à Peuth, c'est un train de trois jours, trois nuits. Je te paye le train, mais il est hors de question que tu fasses une traversée du désert en stop, au moins, tu seras sain et sauf. Et moi, de mon point à vue, il n'était pas du tout question que ma mère intervienne financièrement dans ce projet, ce n'était pas l'idéologie du voyage. Mais une idée a germé, je me suis dit, tiens, c'est vrai que ce petit voyage en train, ça a l'air intéressant, pourquoi pas ? Ça me faisait un peu penser au transsibérien qui était un voyage que j'ai toujours voulu faire, trois jours, trois nuits dans un train, pourquoi pas ? Sauf que je n'avais pas les moyens de me payer ce billet de train. Et donc, j'ai contacté la compagnie de train et je leur ai proposé un deal qui était, je m'appelle Johan Lelos, je suis rédacteur et photographe pour le plus gros site de voyage francophone. Est-ce que ça vous intéresse de collaborer ? Vous m'offrez le billet de train et en échange, j'ai écrit un article sur vous, sur mon site et ça vous fera de la visibilité et de la publicité gratuite. Et là, contre toute attente, ils me répondent, ils me disent, mais bien sûr, vous êtes le bienvenu, on va vous écrire en première classe, on va vous mettre une cabine rien que pour vous et on vous offre accès au restaurant gastronomique. Package à 7000 dollars. Je dis, mais waouh ! Donc, j'hallucine, je vais dans le train, expérience fabuleuse, j'arrive à Perth et là, il y a une seconde activité que j'ai vraiment envie de faire, c'est aller observer les grands requins blancs dans leur milieu naturel. Donc, on est dans une cage, ça coûte assez cher, c'était 500 dollars australiens et je n'avais pas encore les moyens de me le payer non plus. Donc, pareil, j'envoie un mail similaire, le même deal et là aussi, mais bien sûr, vous êtes le bienvenu, on va prendre en charge ceci tant que vous écrivez un article sur Voyager Loin. Et donc là, vraiment, je prends conscience de la puissance de Voyager Loin et des réseaux sociaux en général. Et donc, je me dis, mais est-ce qu'il suffit juste d'envoyer des mails pour vraiment recevoir tout gratuitement ? Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Et donc, j'ai passé le reste de mon séjour en Australie en faisant de deal en deal comme ça, je vaquais à mes occupations, j'avais des activités gratuites ou en tout cas pas chères avec des ristournes, vraiment en profitant de la vie. Et en parallèle de tout ça, ça me permettait de créer du contenu unique et assez incroyable pour mon compte Instagram personnel sur lequel j'avais à peine une centaine d'abonnés quand je suis arrivé en Australie. Et donc, je postais des photos tous les jours sans vraiment aucune perspective d'avenir. Puis un jour, je me suis réveillé et je me réveille avec 5 000 abonnés sur mon compte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je découvre que le National Geographic a reposté une de mes photos d'Australie. Et là, ça a été immédiat. Donc, je passe de 100 abonnés à 5 000 abonnés en une nuit et à partir de là, tout s'enchaîne. Des demandes d'interviews dans tous les sens, des sites du monde entier qui veulent utiliser mes photos, des comptes Instagram qui continuent à poster mes photos, le compte officiel de l'Australie, plein de comptes de médias comme Buzzfeed, Mashable, Daily Mail. Et là, à partir de ce moment-là, ça a été vraiment crescendo et je vois mes abonnés Instagram monter en flèche et ça ne s'est plus jamais arrêté. Donc, j'ai continué mon voyage en Australie de la sorte en faisant des deals grâce à Voyager Loin et en postant des photos sur mon compte Instagram. Et donc, à la fin de mon année en Australie, on est en septembre 2014, je quitte le pays avec 25 000 abonnés et je me dis « Tiens, maintenant, je vais aller voir un peu ce qui se passe en Nouvelle-Zélande. » Et donc, j'arrive dans ce pays, merveilleux pays, et je fais un road trip de trois mois avec un ami et on traverse tout le pays, les deux îles, pendant trois mois, c'est fabuleux. Et on arrive dans un petit village perdu dans les montagnes à côté d'un lac sublime, Wanaka. Et là, c'est le coup de foudre immédiat, je me dis « Mais je veux vivre là, ça a l'air trop beau. » C'est vraiment là que j'ai envie de poser enfin mes valises, prendre le temps de souffler, prendre le temps de rien faire aussi et de me concentrer un peu sur ma carrière de photographe qui commençait un peu à décoller. Et donc, pareil, je contacte l'Office du tourisme de Wanaka, mais pour la première fois de ma vie, je la contacte en mon nom propre et plus du tout en tant que photographe ou rédacteur pour voyager loin. Et donc, je leur propose un deal qui consiste en « Je m'appelle Luan Leloz, je suis photographe, j'ai 50 000 abonnés sur Instagram, et prendre en charge mon hébergement pendant trois mois et en échange, je me fais ambassadeur digital de votre région et je poste du contenu sur Instagram et je promouvois votre région qui n'est encore pas très connue. Et pareil, ils acceptent et ils me disent « Mais oui, bien sûr, on vous offre l'hébergement » et donc, ils m'offrent un petit studio très petit, mais tout ce dont j'avais besoin. Et donc, les trois mois deviennent sept mois et finalement, je passe sept mois à Wanaka dans le plus bel endroit de Nouvelle-Zélande, un des plus beaux endroits au monde selon moi. Et tout ça m'a permis non seulement de découvrir une nouvelle passion qui est les grands espaces, les montagnes, la randonnée, mais aussi d'affiner mon style photo, de me créer une vraie identité par rapport aux photos que je faisais en Nouvelle-Zélande et que je ne faisais pas en Australie, mais aussi de passer beaucoup de temps avec d'autres photographes ou des amateurs de randonnée et de nature comme moi. Et donc, ça m'a permis de créer beaucoup de contacts, d'avoir un style beaucoup plus affiné sur Instagram et mon nom a été associé de plus en plus avec ce style de photo de grands espaces et donc, une fois que j'étais à Wanaka et que j'ai passé la barre des 100 000 abonnés sur Instagram, je voyais également mes premiers clients arriver. J'avais des demandes de contrats rémunérés qui arrivaient et plus ou moins en mars 2015, j'ai pris la décision de passer à temps plein en tant que photographe et de tenter ma chance en me disant ben voilà, on va voir ce qui arrivera, peut-être que ça ne marchera pas mais au moins ici, j'ai assez de contrats qui me permettent de ne vivre plus que de ça. Et donc, je finis mon année en Nouvelle-Zélande, on est en septembre 2015, ça fait deux ans que j'ai quitté la Belgique et je me dis mais tiens, il est peut-être temps pour moi maintenant de rentrer en Belgique, de revoir du pays, mes amis, ma famille me manquent, allons voir ce qui s'y passe, peut-être que ça va être un échec, peut-être que tout va se tasser ou au contraire que ça va continuer au mieux. Et donc, je rentre en Belgique en octobre 2015 et là, en fait, grosse surprise, tout continue à s'enchaîner, des offices du tourisme du monde entier continuent à me contacter, la Jordanie, le Canada, la Norvège et tous me proposent de venir dans leur pays afin de faire la promotion de leur région sur Instagram. Et donc, non seulement, ils m'invitent gratuitement mais en plus de ça, ils me rémunèrent pour la création de contenu et pour la publicité que je pouvais leur apporter sur les réseaux sociaux. Et donc, aujourd'hui, je suis devenu photographe professionnel. Non seulement, je collabore avec des offices tourisme ou des acteurs du monde du voyage mais je collabore aussi avec des marques. Je suis notamment ambassadeur pour une marque de voiture depuis deux ans maintenant. On a été faire un gros tour d'Europe l'an passé à travers l'Europe pendant cinq mois. Et là, ici, je rentre tout juste de Norvège justement où j'ai donné un atelier photo pendant une semaine à un groupe de huit personnes qui voulaient découvrir la Norvège, les îles d'Ophoton qui, selon moi, c'est ma région préférée au monde. Mais non seulement les voir mais aussi apprendre les bases de la photo et comment vraiment shooter sur place. Et donc, voilà, ça fait deux ans et demi que je fais ça que je peux vivre de ma passion, mes deux passions qui sont à savoir le voyage et la photo. Et alors, ce que je voulais vraiment partager avec vous aujourd'hui, c'est finalement quand je regarde ce parcours, les cinq ans qui viennent de se passer, il y a vraiment une chose, je pense, qui en ressort. C'est quand je me remémore ce qui s'est passé en Australie et que j'ai approché cet administrateur de la page Facebook, je pense que le mot-clé, c'est l'audace. Et c'est vraiment ce sentiment que j'ai envie de partager avec vous, c'est essayer. Vous n'avez absolument rien à perdre. J'avais peut-être une chance sur dix que cette personne me réponde, une chance sur cent. Je ne savais absolument pas ce qui allait en devenir, je n'avais aucune perspective d'avenir, j'ai juste lâché, jeté un mail dans l'océan sans vraiment savoir ce qui allait advenir en retour. Et cette personne m'a répondu, j'appelle ça ma chance sur dix ou sur cent, mais elle est arrivée. Pareil, quand j'ai contacté la compagnie de train ou l'office du tourisme de Monaco, j'avais absolument rien à perdre, j'avais juste un rêve que ça aboutisse et donc j'ai tenté ma chance. Et je pense que c'est ça le plus important aujourd'hui, c'est que si vous avez des rêves, si vous avez des projets qui vous semblent irréalisables ou très difficiles à atteindre, tentez votre chance. Il suffit juste peut-être d'envoyer un mail, peut-être de rencontrer la bonne personne et ces personnes vont peut-être vous aider à aboutir à vos rêves. Merci beaucoup. Christophe.